... En mettant les pieds pour la première fois dans le ferry de Mombasa, je me suis dit, en bombelant un peu con, « Ah, le plus grand bac d'Afrique, le plus peuplé, va y avoir du sport, du chahut, des coups de gueule, des chansons, des mains aux fesses, des vendeurs à la sauvette, des pickpockets. » Non, mon garçon, ici c'est l'Afrique de l'Est, l'Afrique du flame et du kant-à-soi. Le pays swahili de Sahil, la côte en arabe. Afrique métissée de Coran, élégance maaïe et réserve musulme. Un bras de mer qui permet au cargo, aux portes-conteneurs, l'entrée du seul port du Kenya. Mais un bras de mer qui sépare la ville-île de Mombasa de toute la côte sud du pays jusqu'à la Tanzanie. Pas de pont, jamais, ou alors par un détour de 20 kilomètres par les embouteillages. Bref, c'est le bac. Côte-Sud, c'est la banlieue interminable, alignée sur la route où s'agglutinent les petites gens venus de la campagne. Pas un sou en poche, mais des idées de business plein la tête. Marie, marchande de légumes, a trouvé sa niche marketing. Avant, les affaires marchaient bien. Nous avions une grande boutique. Et puis tout le monde s'est mis à faire la même chose. Alors on a ouvert un restaurant, car vendre des légumes seuls, ce n'était plus rentable. Alors Marie a trouvé la parade. Une fille vendeuse qui la remplace dès qu'elle s'absente et un mari au fourneau, dans son café-restaurant, mais dont elle est le fournisseur exclusif en fruits et légumes. C'est un bon client, mais attention, il faut qu'il paie. Sinon, la fois d'après, rien, je ne livre pas. Voilà comment, de boutiquière de Faubourg, Marie s'est donc faite semi-grossiste. Benef assuré, mais le grand marché central, il est de l'autre côté, à Mombasa, de l'autre côté du ferry. Côte-Sud, toujours, un peu à l'écart de la route nationale. Mouigny a opté, lui, pour la filière Noix de Coco. Chômeur d'une plantation de thé en faillite, il ne reste plus à Mouigny qu'un acre de terrain planté d'une poignée d'arbres. Il doit se gagner une vie de ça. Un jour, avant d'avoir un vélo, j'ai pris un minibus jusqu'au ferry. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui avait un vélo. Je lui ai confié mes noix de coco, on s'est mis d'accord pour le prix, je l'ai payé en lui disant où il devait laisser ma marchandise, et je l'ai laissé partir. Je suis allé jusqu'au centre-ville, mais il n'est jamais venu à notre rendez-vous. J'ai attendu, attendu jusqu'à perdre espoir. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux que je m'achète un vélo. Les gens de la ville de Mombasa, de l'autre côté, commencent à avoir soif vers 11h du matin, quand le soleil tape. Un gosier sec et bon payeur. Après c'est trop tard, alors vite, au bac. Pour Mouigny, c'est 10 km contre la montre. Marie, elle, n'a qu'à attraper un minibus. L'avantage d'habiter au bord de la nationale. La route du ferry, c'est une artère où débouchent mille sentiers, chemins ruelles peuplées d'impatients. A l'approche de l'embarcadère, l'artère est sous pression. Quand tu arrives sur la route principale qui va au ferry, il y a beaucoup de circulation. Il faut être très doué avec un vélo chargé. Toi tu roules et il t'arrive un 4x4 par derrière qui te fait une queue de poisson et qui pile. Si ton vélo n'est pas en état, tu t'écrases dessus et c'est terminé. Autour de Mouigny, le vendeur de noix de coco, de Marie la maraîchère, ils sont tous là, ceux des faubourgs. Il y a monsieur Joseph Okangi, menuisier, parti dénicher un lot de planches. Il y a Dalton qui va tenter sa chance comme débardeur sur les docks. Jefferson et Chris Maïna, debout depuis 5 heures pour rejoindre leur collège. Il y a mademoiselle Bahati, ça veut dire chance, qui va apprendre la coiffure dans un salon du centre-ville. Il y a des employés de bureau, des professeurs, des guides sans clients. Il y a des manœuvres, mille bras, mille reins, épaules, nuques, crânes, prêts à tout supporter pour gagner leur vie d'un jour. Jusqu'au bac du soir, et avant celui du lendemain. Salut ! Déjà de retour ? Aux heures de pointe, c'est trois ferries à la fois qui sont en rotation pour absorber le flux des gens du sud passant vers Mombasa. Une demi-heure d'attente, parfois une heure, et toujours pas une bousculade, pas un mot de trop. Sans le ferries, c'est comme si on coupait Mombasa en deux. Ça reviendrait à paralyser toute la ville. Plus un vélo, plus un minibus. Imagine tous ces gens qui viennent de loin, du sud, des faubourgs. Si tu leur enlèves le ferries, c'est comme si la moitié de la ville s'étaient échouées. Qui, derrière le jute monopole de la Kenyan Ferry Service Limited ? Une mafia locale ? Et les collisions, et les hommes à la mer ? Ah, on allait rigoler sur le nombre de brassières. ISO 9000 combien en ferries, Captain Stanley ? Déception sur toute la ligne. Nous voilà devant le plus gros ferry d'Afrique, aux mains du service public. Gratuit pour les piétons. Quelques shillings pour les véhicules. Pas le moindre petit naufrage, ni même un pépin grave depuis 40 ans. Des équipages tous diplômés qui alternent toutes les 8 heures. La Suède, quoi. 16 000 personnes par jour, 64 millions de passagers transportés, 365 jours par an, 24 heures sur 24, de la côte sud à la ville, de la ville à la côte sud. Et Stanley intègre en plus. Si tu vois que les passagers perdent leur calme, c'est jamais sans raison. Par exemple, c'est qu'il n'y a pas assez de ferries qui tournent, et trop de monde à embarquer. Mais pour dire la vérité, nos passagers sont des gens bien, et si ça dégénère, c'est généralement de notre faute. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dire, mais les problèmes, ils viennent souvent de nous. Quand on prend le ferries, c'est un autre monde. Je peux croiser quelqu'un que je connais bien, et alors on se regarde dans les yeux, mais on ne se dit rien. Parce que ni lui ni moi, on ne sait si là où on va, on va avoir de la chance. Matatu, en langue Swahili, signifie « ça vaut trois ». Pour dire « ça vaut trois chélinges, la course, si tu montes dans mon minibus, mets des citoyens parce qu'il y a du monde derrière ». Suffit pas de passer le bac, Marie. Pour rejoindre le marché de l'autre côté de la ville, il faut encore attraper un matatu. Et ça vaut plus trois chélinges depuis longtemps. On serait plutôt à 70, 50 centimes d'euros. Et ça grimpe tous les jours. Voilà pourquoi le chou augmente dans les faubourgs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Vite, Marie, achetez au bon prix les meilleurs produits qui tiendront un jour ou deux sur ton étal. Allez, Marie, rentre chez toi et rejoins ton mari de l'autre côté du ferry, juste le temps d'affrêter des porteurs qui livreront tes achats. Le chef des porteurs s'appelle Justice, un bon présage sûrement. Vite, Mouigny, étanchez la soif de ces bonnes gens de la ville avant que ne vienne leur duter au gingembre, du café à la cardamone. 60 centimes d'euros la noix, multiplié par 50, moins 2 fois 40 centimes de ferry. Si tu ne crèves pas à un pneu, au retour, ta journée est faite. Si vous montez un jour sur le ferry de Mombasa, on vous racontera sûrement l'histoire de Corinne, cette blanche venue de Suisse, dont la vie a basculé en 5 minutes le temps d'une traversée. Pas la peine de lire les 393 pages de son roman où Corinne a cru bon tout déballé de son aventure. Non, la première page suffit. Après une longue marche, le ferry est enfin en vue. Entre les voitures qui attendent se tiennent des centaines de personnes avec des cartons, des chariots et des poulets. Toutes veulent embarquer sur le ferry à double pont. Finalement, nous parvenons à monter nous aussi à bord où se produit un événement inouï. Marco me dit, Corinne, regarde là-bas, c'est un Maasai. Je demande, où ça ? Et je me tourne dans la direction qu'il m'indique. Je suis frappée, comme si j'avais reçu la foudre. Un homme très grand et très beau, à la peau foncée, est assis sur le garde-corps dans une position décontractée. Il nous fixe de ses yeux sombres, nous, les seuls blancs au milieu de cette couille. Je pense, mon Dieu, qu'il est beau. Je n'ai jamais fait personne de semblable. Je ne peux plus détourner le regard. Assis, devant le soleil couchant, il ressemble à un jeune dieu. Dans cinq minutes, le ferry écostera et tous se mettront à courir, à prendre d'assaut l'écart et à se disperser à tout vent. Je ne reverrai plus jamais cet homme. Si, rassurez-vous, Corinne retrouvera son Massaï. Elle quittera tout. Marco, la Suisse et aura beaucoup d'emmerdements sentimentaux et sexuels. Tout cela à cause d'une traversée de cinq minutes sur le ferry de Mombasa. Ne rigolez pas. Interrogez vos amis. Combien de premiers baisers au passage d'un bac ? Combien de pour toujours ? De plus jamais ça ? Essayez vous-même. Nul n'est à l'abri des sortilèges du passeur. Sous-titrage ST' 501